C'est une véritable pléiade de stars qui s'est invitée sur cette étape du SFR Freestyle Tour 2014. 10 nationalités, 34 riders et un vice-champion olympique sont présents pour cette finale du Slopestyle. Au premier jour de compétition, nous avons rencontré les principaux prétendants à la victoire. Comme leurs adversaires et le Suédois Oscar Wester, leader incontesté du Tour après les deux premières étapes, et l'américain McRae Williams, vainqueur des X Games en Europe en 2013, aborde eux aussi les qualifications avec décontraction et motivation. C'est vraiment une compétition où tout le monde peut s'inscrire. Au bout de la ligne, à cet événement-là, il y a tous les pros d'habitude. Donc, tu sais, c'est vraiment comme un événement ouvert à tout le monde pour se démarquer. Et puis, en plus, il y a incroyablement beaucoup d'argent pour un événement ouvert à tout le monde, ce qui n'y a pas vraiment au Canada ou aux États-Unis. Donc, c'est pas mal pour ça que je suis ici. Je suis venu à l'événement parce que c'est un événement de platinum sur l'AFP, et donc, c'est vraiment des points valables pour un gagnant. Donc, je vais essayer de voir comment je peux faire, et hopphe de faire bien, et obtenir des points. En pleine forme, super motivé. Après, le niveau est dantesque. Je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, le SFR cette année. C'est en apothéose, et puis, on va tout faire pour faire le mieux possible. Il y a beaucoup de bons compétences ici. Il y a beaucoup de mes amis aussi, donc c'est vraiment fun. C'est un bon contest. Très impressionnant, déjà, très créatif. Ils sont dans le top 20 mondial, moi je suis dans le top 40, donc c'est un peu plus compliqué, et non, ça ride vraiment bien. Ça fait du bien aussi d'avoir d'autres riders qui viennent d'autres nationalités. Ça fait de la diversité, et puis c'est bon. J'aime les rails, c'est le meilleur pour sûr. Il y a 4 rails, ou 3, dépendant de la ligne que tu prends. Il y a seulement 2 jumps, donc je pense que c'est une course heavy rail, ce qui est très bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour moi ? Je ne sais pas, le whole thing's pretty good, mais les rails sont toujours tech et différents, donc c'est beaucoup de fun à mix ça un peu, et les jumpsaux sont bon. Ils ont un bon pop, un peu flat sur les landings, mais rien que nous ne pouvons pas faire. Donc, oui, le whole thing, c'est juste, c'est tout, c'est bien. Est-ce que c'est pas vraiment ? Non, pas vraiment. Je veux dire, il y a beaucoup de pression dans le début de l'année, et je suis allé dans le monde de l'Olympique, et tout, surtout dans le pays, avec beaucoup de talent. Donc, j'ai eu l'air derrière moi, je suis juste là pour avoir de plaisir. Je suis venu à l'Europe, je suis venu à l'Europe pour faire quelques petits contests et avoir un plaisir. Et le win in Vars était super sympa, mais je ne suis pas ajouté de la pression, je suis juste là pour avoir de plaisir et je suis juste là pour avoir de plaisir et je suis là pour faire de plaisir et je suis avec mes amis. Mirabel Tovex et Seb Michaud, deux figures incontournables de la Clusa, sont heureux d'assister à cette étape. Pour eux, il est légitime que cette finale Platinum du SFR Freestyle Tour se déroule dans leur station. Ici à la Clusa, on a toujours été précurseur, je trouve, de tous ces sports un peu fun, puisque quand je suis arrivé en 1988, il y avait déjà le ski acrobatique qui rassemblait le saut, les bosses et le ballet. Et puis ensuite, le ski, c'est un petit peu perdu et il y a eu ce renouveau avec le free ski et le freestyle, ainsi que ma discipline qui est le freeride. Donc moi, j'ai représenté cette discipline. Candid Tovex, pour citer que lui, mais a représenté le freestyle. Et la Clusa est toujours restée dans une communication pour attirer la famille, mais aussi pour attirer les jeunes. Le SFR Freestyle Tour existe depuis quelques années. Pour moi, ça représente vraiment le côté urbain à la montagne, c'est-à-dire qu'on peut retrouver exactement les mêmes figures en roller in line, en skate, en surf. Et maintenant, c'est sur les skis. Donc les jeunes s'éclatent vraiment dans les parcs. Les parcs sont énormes. On arrive à avoir des grosses tables de 25 mètres, comme sur la compétition qu'on a eue. Et également, tout ce qui est rail, ces barres métalliques qu'on glisse dessus. À voir, c'est super télégynique et c'est un énorme show pour tout le monde. Je fais des snowboards, donc le SFR, je ne l'ai jamais fait. Mais de ce que j'entends par rapport à mes amis qui font du ski, c'est quand même un événement qui est de plus en plus reconnu, que ce soit pour les athlètes qui sont très forts, comme on l'a vu encore cette semaine, où vraiment il y avait des médaillés olympiques et tout ça. Et puis en même temps, on voit que ça pousse les jeunes à faire des compétitions et à faire des compétitions contre des skieurs très forts. Comme l'année dernière, le SFR qui proposait des invitations pour les X Games, tout ça, c'est quand même un bon tremplin pour ces jeunes. Le jour de la finale, les riders sont tous prêts à en découdre. Il ne faut pas attendre longtemps avant que les stars commencent à plaquer leurs meilleurs tricks. L'un des premiers à s'illustrer est Ivan Makichwan. Le jeune Canadien de 16 ans seulement tire son épingle du jeu avec 3 très beaux runs. Il décroche ainsi la 6ème place de cette finale hyper relevée. C'est parti ! Juste devant lui, on retrouve son compatriote Vincent Gagné. Auteur d'un 3ème run très original avec un switch-in, tail-press, two-in sur le premier set de rail. Vincent, qui est classé dans le top 10 de l'AFP, s'attire les bonnes grâces des juges et obtient un 87 pour ce passage de tout premier plan. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais celui pour qui le podium s'est joué à un fil, c'est Alex Belmar. Le vainqueur du Frost Gun l'année dernière fait un 2ème run parfait avec un énorme switch double cork sur la dernière table qui lui permet d'obtenir la note de 90.60. Il leur a donc manqué seulement huit petits dixièmes de points à Alex pour monter sur la boîte. Le seul Français qualifié pour la finale, Antoine Adlis. Il n'a pas démérité. Le skier de la Plagne n'a pas cessé de s'améliorer au cours de la finale en proposant aux juges et au public venus en masse des runs de plus en plus relevés. Antoine termine en beauté sa compétition sur un 3ème passage de très haut niveau où il survole les sections de rail et place un monumental double cork 1080 m de grade sur la dernière table. D'autres ont été moins chanceux. Il faut dire que le snowpark, chépé par les équipes du SFR Freestyle Tour, offrait de nombreuses lignes très différentes les unes des autres et que les conditions de température n'ont pas simplifié la tâche des compétiteurs. Du coup, de nombreux riders n'ont pas réussi à replaquer leurs tricks et seuls les plus aguerris ont réussi à déjouer les pièges du parcours. C'est le cas de l'américain McRae Williams. Second des derniers X Games à Aspen et vainqueur de l'étape du SFR Freestyle Tour à Vars, McRae est encore une fois au rendez-vous. D'entrée de jeu, il frappe un grand coup. En posant un nosebutter sur le premier set de rail et une entrée en rodéo sur le troisième, il met la barre très haut avec ce run de tout premier ordre et prend temporairement la deuxième place du classement. C'est parti ! Gus Canworthy, le médaillé olympique, fait office d'épouvantail dans cette finale et l'américain s'est fait remarquer. Après un premier passage de réglage, Gus pose un deuxième run très propre et très technique, notamment sur les trois zones de rail. Les juges ont justement récompensé Gus pour ce sans-faute et lui ont attribué la note de 91,60. Le grand monsieur de cette finale, c'est le suédois Oscar Wester. Déjà vainqueur à Val Thorens et troisième à Vars, Oscar n'a laissé aucune chance à ses adversaires en s'offrant un run à 92,40, le score le plus élevé de toute la tournée. Nullement impressionné par ses prestigieux concurrents, Oscar termine ce passage d'anthologie avec un magnifique switch double cork 1260 m de grab. Il prend à ce moment-là la tête du concours et ne sera jamais rejoint. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est donc le redoutable suédois qui remporte cette finale Slopstyle du SFR Freestyle Tour 2014. Une superbe édition qui a confirmé que cette discipline est en plein développement et qu'à chaque fois, le spectacle est au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501